Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Épitez de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence, ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous te remercions, notre Dieu. Nous te disons merci de tout notre cœur, Père, pour ces instants que tu nous donnes. La grâce de pouvoir être dans ta maison, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, de pouvoir aussi chanter le chant de Sion avec tout notre cœur, Père. Béni sois-tu encore, mon soeur, mon bien-aimé, pour les jours que tu nous donnes, les souvenirs que tu nous as donnés aussi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, pour être à ton service, Père. Nous sommes à toi et nous sommes vraiment concernés par ce que tu veux et ce que tu nous dis aussi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nos cœurs sont devant toi. Tu sais lire, tu sais regarder, Père, tu me sens plus profond de nos cœurs. Parce que c'est toi qui sens les reins, c'est les cœurs, mon Père Saint-Dieu. Combien tu es merveilleux, Père Saint-Dieu, lorsque nous pouvons te voir dans tes heures, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Ce que toi, tu fais est toujours parfait. Et nous en sommes des bénéficiaires, mon soeur, Béni. Nous te remercions vraiment pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, merveilleusement, bien-aimé, parce que ce que tu fais, tu as fait des bonnes choses pour chacun de nos Pères Saint-Dieu. C'est vrai que le nombre est tellement si grand. Et ce soir, nous sommes rassemblés en ton nom, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous avons chanté les chants de Sion pour ta gloire. Et nous revenons à toi pour te dire encore combien tu nous as secouris, Père. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la laitresse. Tu as pris soin de nous, Père Dieu. En cette journée, tu nous as soutenus, Père Tu-Puissant. Nous allons partir, mon bien-aimé, Père, mais tu nous as donné souffle la vie, Seigneur, pour que nous puissions être dans ta maison. Sois béni encore, Père. Et nous pensons aussi à ton peuple qui est rassemblé aussi à différents endroits, ceux qui sont aussi en connexion, mon bien-aimé, Père, au Dieu. Oh, Dieu, que tu puisses encore le soutenir encore davantage et les fortifier aussi, mon bien-aimé, Père Tu-Puissant, pour voir aussi pour leur baiser aussi, mon bien-aimé, Père Tu-Puissant. C'est vrai, nous avons besoin de toi encore pour notre pain quotidien, Seigneur. Que tu sois béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour sa bonté, pour sa miséricorde et aussi pour son soutien à notre endroit. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est notre Dieu qui nous soutient et qui nous fortifie. C'est vrai, c'est lui qui nous conduit encore et qui dirige aussi nos pas. Nous voulons et nous désirons qu'il soit toujours celui qui nous conduit et qui nous instruit. C'est vrai, nous avons besoin de sa direction, de son orientation, pour que nous soyons sûrs exactement de ce que nous recevons et aussi de la direction que nous prenons. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Et je suis aussi dans la joie de vous voir tous. Amen. Le Seigneur est bon dans sa façon de faire les choses. Il est vraiment merveilleux. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais c'est lui qui pourvoit pour tous nos besoins. Il est vraiment un soutien pour nous. C'est merveilleux de voir chacun de vous tous. Amen. Et de réaliser que le Seigneur, notre Dieu, vous a conservé aussi la vie. Parce qu'il peut la reprendre à n'importe quel moment. C'est vraiment un privilégié pour moi. C'est une grâce de pouvoir vous voir tous. Et de savoir qu'effectivement, que nous combattons le même combat. Et que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. À marcher avec ce sauveur qui nous a cherché. Et qui nous a aussi libérés de toutes les chaînes. afin que nous puissions être libres pour pouvoir le servir. Nous le remercions aussi parce qu'il donne aussi, il reprend. Oui, que son Seigneur soit béni. C'est notre frère Alex. Et aujourd'hui, il a perdu donc sa maman. Oui, c'est vrai. C'est très douloureux. Comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est vrai. Une mère est un livre. Lorsqu'elle maman s'en va, c'est ton livre aussi qui disparaît aussi. Parce que c'est un livre de souvenirs de beaucoup de choses. Il en garde énormément parce que c'est elle avec qui nous avons aussi fait quand même une grande partie de notre histoire de la vie. Jusqu'au jour où elle va partir, elle partira avec ses livres. Mais qu'elle nous laissera aussi cela dans nos cœurs. parce que c'est merveilleux. C'est pour ça, pendant que nous les avons, il nous faudra aussi les respecter, les honorer, leur parler avec beaucoup de respect, de considération. Parce que les jours où ils s'en iront, nous ne pourrons plus avoir cette occasion. Ça ne sera que des remords et des regrets. Oui. Avoir une mère, c'est une grâce de Dieu. C'est elle qui vous a porté dans les seins, qui vous a allaité, qui tout au long de votre vie aussi, il y a toujours ça à vos soins. Quand vous êtes malade, effectivement, c'est elle qui tremble. C'est toujours la maman. C'est elle qui a souffert avec vous, dans votre jeunesse, avec la température et tout ça. Elle était toujours là aux actes. Que Dieu vous bénisse. Vous, le maman qui est ici, il faut que nos enfants apprennent à respecter le maman. Et c'est vrai, c'est un moment difficile pour notre précieux frère. Je crois qu'il aurait aimé aussi, trouver aussi sa maman, aller le voir aussi là où il était. Et l'espoir était tel qu'il puisse aussi arriver à pouvoir parler avec elle. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Les jours que sous la terre nous sont impartis pour la durée que Dieu a déterminée pour chacun de nous, c'est pourquoi il nous faut toujours être prêts. Nous ne savons ni les jours ni l'heure. Et les souffles de vie ne nous appartiennent pas. C'est le Seigneur à qui il appartient et qui peut le retirer à tout moment. C'est pour ça que nous devons être aussi dans un état d'humilité, de soumission aussi et des supplications aussi à son endroit pour qu'il nous accorde aussi la bonne santé. Nous allons prier pour notre frère pour que réellement le Seigneur puisse nous soutenir. Tendre Père et précieux sauveur, c'est vrai, une mère est vraiment aussi un livre pour chacun de nous. Et c'est vrai, c'est une histoire qu'il a écrite, que dans cette maman perturbissante, il y a beaucoup de choses qui se trouvent pour un enfant percé en Dieu. Même dans l'âge avancé, c'est toujours la maman parce qu'elle nous porte vainement percé en Dieu et elle a passé des moments avec nous dans notre vie, effectivement aussi. Et quand elle part, c'est vraiment un livre qui s'achève, qui se ferme, mon sauveur. Oh Dieu, nous implorons ta grâce pour notre précieux frère. Et c'est vrai, c'est une douleur qui est profonde, que personne ne peut consoler, si ce n'est que toi-même, mon bien-aimé Père Saint, que tu puisses aussi le consoler, aussi le soutenir avec aussi sa famille, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et ceux qui sont là-bas, au pays où les corps se trouvent aujourd'hui, Père Saint-Dieu, sans souffle, ils essayent de pouvoir pleurer, appeler le nom de sa maman, mais ne reviens pas. Seigneur Jésus, nous t'employons la grâce pour que tu le soutiennes. Merci, parce que c'est toi qui donnes la vie et c'est toi aussi qui décides de la reprendre. Quand tu le veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est ton droit, parce que tout vient de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tu as limité les temps, tu as donné la durée à chacun de nous, durée à laquelle, effectivement, il nous est imparti les pouvoirs, aussi faire ce qu'il faut faire dans la vie et puis rentrer. Mais c'est vrai, la grâce nous est donnée pour que nous puissions te connaître pendant ces temps-là à peine. Souviens-toi de notre frère, souviens-toi aussi de sa famille, Père Saint-Dieu, et aussi des autres frères à lui qui sont aussi restés, sers aussi, Père Saint-Dieu, et qui souffrent aussi aujourd'hui, que tu puisses les consoler. Nous te demandons cette grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Voyez que le Seigneur console notre frère. Nous ne pouvons simplement que aussi, par notre présence et par aussi ce que nous sommes, nous pouvons aussi lui apporter la consolation, parce que je crois qu'il a besoin aussi de ses frères. C'est dans un temps comme celui-ci aussi, on a besoin de pouvoir avoir aussi ses frères et soeurs autour de soi, parce que ça, il console aussi, leur présence aussi console les fautes ici. Donc, souvenez-vous aussi de cela aussi. Nous remercions notre Dieu de ce que, dans ce temps où nous vivons, s'il nous accorde cette grâce, de pouvoir entendre aussi sa parole. et nous avons ce privilège de ce que Dieu connaît et aussi il nous parle aussi à chacun de nous. Mais comme l'Écriture l'a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. C'est une recommandation qu'on nous donne parce que nous prenons souvent des choses de Dieu à la légère. Mais c'est quand même étonnant, comme le témoignage que j'ai entendu, effectivement, combien nos enfants, nos jeunes enfants, ils sont ici bas âge, mais ils écoutent la parole de Dieu. Je me souviens de notre soeur et génie, quand il est venu dans mon bureau le dimanche, et pour me saluer, j'étais très heureux aussi. C'est que j'aime bien aussi le voir aussi. Ça me console aussi. Elle vient, alors elle me saluait, puis elle me dit, et puis je me pose la question, mais où est mon ami ? C'était donc la petite, je ne sais pas comment elle s'appelle très bien, Babi Gaëlle. J'ai dit, oui, donc mon ami, il dit, mais il n'est pas là, il ne veut venir être là. J'ai dit, mais bon, elle est où ? J'ai dit, j'aime bien la voir. Elle me dit, Abi Gaëlle, là, il est vraiment terrible. Je me dis, oh là là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Abi Gaëlle ? Alors, elle me dit que voilà que l'autre jour, et surtout ce que nous avons entendu aujourd'hui, elle me disait, voilà que j'ai pris Abi Gaëlle, et alors il devait partir à l'école. Alors, comme c'était journée, je ne sais pas comment il appelait ça, et alors, j'ai pris les pantalons, les pantalons, j'ai les mises, les pantalons. Alors, Abi Gaëlle me regarde, et elle dit, maman, pourquoi tu me mets les pantalons ? À son âge, vous connaissez, non ? Pourquoi tu me mets les pantalons ? Maman dit, non, parce que là, vous allez jouer à l'extérieur et tout ça, là-bas, et il est bon de pouvoir mettre les pantalons. Elle dit, mais maman, mais les pantalons, c'est quand même pas pour les filles. Les pantalons, c'est quand même pour les hommes. Et pourquoi tu me mets ? Maman dit, non, c'est pour que tu sois bien, là-bas, que tu sois protégé, pas bon. L'enfant n'a pas fait beaucoup de problèmes. Il est parti à l'école, et c'était, la classe, c'était verte ou quoi. Mais je crois qu'il faudra, mon grand, il faudra leur demander d'augmenter un peu le volume, parce que, yes, yes, you can raise up the microphone. Non, 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 don't come, just stay there, just the microphone, just the microphone. Yes, you can just. Alors, il dit, alors un jour, un autre jour, son papa, son papa le prend, effectivement, et alors, il était là, il dit, papa prend les pantalons, et il veut maintenant donner à, mettre maintenant à Abigail. Et Abigail, il dit, regarde son papa, il dit, papa, non. Il dit, quoi, non, 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 non. Les pantalons, c'est terminé. Ah, c'est fini, moi, je ne veux vraiment pas mettre les pantalons. Et voilà, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, comment Dieu parle les enfants, alors que les grandes personnes, elles sont difficiles de pouvoir écouter la parole de Dieu, mais les enfants écoutent la parole on s'est dit, vous savez, ils sont pétés on dit, ah, ils ne s'écoutent pas mais non, frère, faites attention parce que le Seigneur, notre Dieu nous gégera et regardez, encore un autre témoignage que j'ai eu, c'est notre soeur Bébiche, l'épouse de frère Coco, vous savez, non ? et alors d'abord, son témoignage m'a touché elle me dit d'abord, ma femme m'a appelé parce que il avait une question qui lui était posée alors il m'a dit, j'appelle parce que je suis un peu dans une situation difficile moi je dis, qu'est-ce qu'il y a-t-il mon grand, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? oui, voilà que d'abord, l'autre fois quand nous étions à l'assemblée, nous avons entendu les témoignages, ce qu'évidemment, la parole nous disait que ce n'est pas bon de mettre des dessins animés tout de suite, de musculaire j'ai dit, oh Dieu d'Abraham, vous avez entendu ? alors il dit, oui, j'ai entendu et depuis ce temps-là, je ne mets plus des dessins animés aux enfants je leur mets seulement David, Daniel et c'est ça, et mes enfants suivent les dessins animés Daniel alors voilà que je leur mets les dessins animés sur Daniel, déjà c'est une bonne chose et une maman qui écoute comme ça, qui a le soin qui ne laisse pas les enfants comme ça, bon, débrie-vous non, et qui surveille qui veille effectivement sur ce que les enfants doivent regarder, c'est nécessaire et alors il dit, il met donc les dessins, il met donc Daniel et les enfants, regardez, regardez et puis il dit, voilà pourquoi je vous appelle parce que mon fils, il me pose la question il me dit, maman, mais Dieu notre Seigneur, il a créé les animaux alors il dit, oui, maman, il dit, oui, oui, oui alors, alors les animaux, nous, nous mangeons les animaux il dit, oui, donc pour que nous puissions manger les animaux il faut tuer les animaux alors il pose la question à la maman, mais où va l'esprit des animaux ? ah oui, oui, parce que ce sont des animaux il dit, mais où va l'esprit ? mais c'est vrai parce qu'on dit que l'esprit de l'homme retourne sur l'autel c'était qu'ils ont entendu alors maintenant on pose la question j'ai dit, mais alors il faut vraiment que l'enfant réfléchisse pour qu'il pose la question et où va donc l'esprit des animaux ? parce que vous mangez les animaux et où va donc l'esprit ? qu'allez-vous répondre ? c'est extraordinaire ah oui, ça alors la maman dit, je ne sais pas je vais appeler oui, c'est merveilleux de voir ces tas de choses qu'on m'a dit et alors, Solomon Solomon, vous le connaissez, non ? dimanche, je rentre à la maison avec maman la maman dit, ah bon, il y en a et puis, ils arrivent à la maison parce que sa maman enregistre sans qu'ils se rencontrent elle pourrait dire, maman aujourd'hui dans l'assemblée il a été prêché que quand on rentre à la maison on doit fouiller notre cadeau tout ce qui n'est pas bien là on doit tout enlever maman, fouille ma garde-là j'ai envoyé ça il dit, je veux que tu fouilles ma garde-là on doit fouiller fouiller, fouiller parce que il dit, mais qu'est-ce que tu dois enlever ? il dit, mais il y a un pantalon là oui, oui, oui j'ai trouvé ce pantalon là donc fouille maman parce qu'il y a un pantalon là bizarre que je trouve bien un peu comme non, il faut fouiller tout ça pour enlever Solomon vous voyez que Dieu aussi console le cœur si les grands n'entendent pas mais Dieu dit, mais je veux tes beautés que les enfants les enfants quand même oui, Dieu s'est consolé parce que les adultes sont comme les oreilles bouchées mais vous vous rendez compte on a des petits quatre ans qui écoutent la parole et qui sont là on a l'impression qu'ils ne sont pas attentifs parce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour eux mais ils sont là mais il dit, mais ils écoutent ils écoutent ils entendent ils entendent effectivement parce qu'il y a quelque chose de Dieu et nous en tant que aussi les parents évidemment, si la maman ne voulait pas l'enfant l'oblige je dis, maman, mais il faut fouiller parce que et puis, maman m'a dit mais je ne trouve rien il dit, non, non, non j'ai un pantalon qui n'est pas bien je trouve qu'il est trop serré et bien oui donc maman était donc dans l'obligation de pouvoir oublier alors parce que je comprends je me dis c'est vrai que quand on entend cela on dit, oui le frère a dit mais les enfants prouvent aux parents que c'est ce que Dieu veut au lieu de pouvoir rentrer à la maison et dire, on a un côté ce n'est rien enfin il dit, non, non, non chercher parce que là effectivement il peut y avoir des choses mais c'est quand même important pour nous de réaliser effectivement la grâce que Dieu nous accorde et nous est important de pouvoir revenir aux choses de Dieu effectivement parce que c'est vraiment le temps dans les livres d'Abbacuc au chapitre 2 nous allons lire cela Abbbacuc au chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 1 j'étais donc à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte l'éternel m'adressa la parole et il dit écris donc la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche donc vers son terme elle et elle ne mentira pas si elle tarde attend là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement Amen Nous voulons de tout notre cœur te dire merci pour les écrits pour ta parole Père et nous voulons davantage nous conformer à cela et te remercier vraiment de ce que tu nous as accordé la grâce nous les sommes de pouvoir vraiment avoir le privilège de tenir dans nos mains ta parole à toi mon sauveur Oh Dieu du ciel c'est vraiment merveilleux aide-nous à avoir la crainte et le respect dans toutes ces choses que tu fais mon bien-aimé Père Saint parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi il n'y a point d'autre Saint que toi mon prêt et soignant sauveur parce que ce que tu dis a vraiment son importance pour l'âme de quelqu'un perturbissant Dieu et c'est vrai même la nature obéit à ta voix à toi à ta parole Père quel privilège nous avons de pouvoir alors je regarde parce que je regarde les hommes perturbissants et je vois leur tutelle ils ne comprennent pas ce qu'ils ont comme privilège mon béné Père Saint Dieu de savoir que Dieu du ciel a parlé Père Saint c'est merveilleux Seigneur de pouvoir voir ton amour témoigner aux hommes Père béni soit ton sain nom aide-nous encore en cette soirée car je t'ai ainsi prié Père au nom de Saint-Dix de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Regardez comment le Seigneur notre Dieu il confirme la chose effectivement qu'il a déclarée et qu'il dit effectivement que certainement elle s'accomplira donc ce qu'il a eu à pouvoir déclarer peu importe d'une certaine manière ou d'une autre mais il a vraiment insisté en faisant comprendre que certainement cela s'accomplira même si ça donne l'impression comme elle a dit lui-même même si elle tarde effectivement mais puisque elle a été donc déjà annoncée en fait en réalité ce qui sort de la bouche de Dieu en fait comme nous savons que lorsque Dieu exprime quelque chose ça devient réellement aussi comme la parole qui sort effectivement pas comme elle est donc la parole qui sort de la bouche de Dieu et puisqu'elle sort effectivement elle ne peut pas sortir comme ça sans destination aussi sans avoir un dessin pour lequel elle est destinée à pouvoir réellement aussi accomplir davantage voilà c'est dit que lorsque Dieu dit quelque chose comme nous le savons dans la parole de Dieu il y a aussi un dessin il y a aussi effectivement aussi cette pensée de Dieu pour la parole qu'il a prononcée et cette parole en question elle parcourt effectivement les temps et l'époque pour s'accomplir à l'époque et au temps déterminé que Dieu l'a déterminé ou que Dieu l'a envoyé donc vous comprenez ce que cela veut dire alors ici elle dit effectivement que cette prophétie certainement elle doit s'accomplir même si elle tarde effectivement parce que nous dans notre façon de pouvoir faire ce que et de voir les choses aussi ce que nous sommes beaucoup plus précis et nous voyons les choses dans l'aspect en fait de l'accomplissement aussi certainement vite vite en fait que les choses se passent mais en fait c'est que ce qu'il y a dans l'éternel notre Dieu dans sa façon de pouvoir faire il a beaucoup des qualités effectivement aussi fidèles et puis aussi patientes donc tout ça toutes ces choses sont ainsi au travers de Sainte Écriture quand il nous est vraiment aussi porté il démontre aussi ses caractéristiques aussi donc sa nature et ses qualités aussi qui sont là dedans parce que on dit ce n'est pas l'accomplissement de sa promesse mais il y a une patience donc on voit bien qu'effectivement que la patience est de lui en fait aussi même lors de la création ce n'était pas du papier qui va arriver il peut arriver à pouvoir faire en sorte que la chose accomplisse ça se passe immédiatement mais aussi parce que le problème c'est que nous ne devons pas avoir des habitudes que ça va se passer comme ça que Dieu fait comme ça fait comme ça non non il a sa façon de faire mais en fait il est multiple donc c'est-à-dire que tu ne peux pas le cerner c'est pour ça que nous avons besoin de l'esprit de Dieu souvenez-vous qu'au temps du Seigneur évidemment quand il était avec ses disciples sur la terre il leur avait dit qu'effectivement qu'un rapport avec ce qui s'est passé avec il a dit quand vous verrez Jérusalem investie vous pouvez remarquer effectivement que ça pouvait se passer vous avez pensé que ça pouvait se passer dans deux jours dans trois jours mais non donc ces choses-là qu'il avait annoncées ça allait se passer quand même dans un temps à venir mais regardez pour que vous puissiez comprendre et quand cela s'est passé effectivement il m'a dit très bien que tout le monde nous l'avons déjà parlé ici mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a dit tout le monde effectivement était habitué à avoir effectivement le même mouvement des entrées et des sorties ah oui tout le monde oui c'est pour ça que beaucoup ont été tués effectivement sont morts effectivement à Jérusalem mais tout le monde voyait quand l'armée rentrait effectivement c'est comme d'habitude ils viennent rentrer ils sortaient les mêmes armées parce que c'était les Romains qui étaient toujours là donc vous ne pouvez pas faire la différence mais qu'est-ce qui a fait que les disciples puissent arriver à pouvoir vraiment prendre conscience qu'ils c'est le temps c'est le Saint-Esprit oui 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 vous savez frères et soeurs pour que vous puissiez comprendre des choses avec nos yeux ici même si la prophétie s'accomplit vous ne pouvez pas le voir c'est sûr et certain même maintenant où je vous parle là où nous sommes la chose de Dieu s'accomplit vous ne la verrez pas exactement mais pourquoi pour quelles raisons frères et soeurs parce que c'est important de pouvoir comprendre parce que vous avez l'impression que l'effet de pouvoir nous avons observé par exemple actuellement nous sommes dans le monde nous sommes mais les choses qui sont de Dieu s'accomplissent sous nos yeux mais nous ne le voyons pas il faut que les Saint-Esprit viennent pour pouvoir nous faire savoir vous voyez ça et bien c'est ce qui a été annoncé alors c'est comme ça quand ça commence comme ça et ça va se passer comme ça alors à ce moment là tu te réveilles ah oui vous vous souvenez de Simeon ? mais Simeon Simeon était là effectivement mais il avait il avait reçu la promesse qu'il ne mourait pas sans avoir vu effectivement le fils vous connaissez non ? le salut mais quand il était il s'est laissé d'accomplir il ne le savait pas non Simeon mais il était là dans un temps mais il ne le savait pas il ne le savait pas mais c'est le Saint-Esprit donc l'Esprit de Dieu qui vient vers lui effectivement parce qu'on a mené vous vous souvenez de la christine non ? donc on a mené l'enfant au temple l'Esprit de Dieu saisit donc Simeon pour le conduire au temple pour lui montrer voilà c'est à ce moment là que Simeon a pris l'enfant dans sa main et tout le monde était étonné il voyait l'enfant comme un enfant tout à fait normal mais Simeon lui quand il l'a vu je crois que dans Luc on l'a regardé très bien dans Luc au chapitre 2 je pense que c'est cela si nous pouvons trouver je pense que c'est cela ici dans Luc je pense que c'est cela il disait je crois que c'est dans Luc au chapitre 2 et voilà voilà Luc au chapitre 2 verset 25 il dit et voici donc et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui vous suivez ? il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il vient au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient les petits-enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ont donné la loi et il reçut dans ses bras béni Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tout le peuple lumière pour éclairer effectivement les nations et gloire d'Israël ton peuple poussé par le Saint-Esprit donc il est important pour nous que nous puissions également être savoir qu'effectivement que ce que le Seigneur notre Dieu a fait comme promesse alors c'est aussi important que vous puissiez comprendre cela la venue du Seigneur notre Sauveur ne viendra pas de façon à pouvoir frapper les regards parce que et oui c'est vrai frère et soeur je voudrais que vous puissiez comprendre cela et c'est très important il y a un événement qui est très important que nous attendons tous il s'agit de l'enlèvement de l'épouse vous n'allez pas être dans la rue effectivement comme ça que vous marchez je donne un exemple effectivement et puis comme on montre des films en disant oui il montre ah il vient non 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 le Seigneur a une façon de faire les choses des choses vont se passer pendant ce temps là qui seront en fait qui feront que les êtres humains sur la terre vont commencer à pouvoir peut-être regarder les choses il y aura des événements qui vont se passer qui vont couvrir en fait l'événement grandiose qui va se passer ça veut dire que quand le pouce sera enlevé beaucoup de gens ne sauront pas bien sûr bien sûr bien sûr parce qu'on attend effectivement mais regardez une chose qui est très importante c'est que la façon de faire le Seigneur ce n'est pas notre façon nous nous attendons en fait dans notre conception dans notre pensée nous attendons que ça sera un événement où tout le monde dans la rue va commencer à pouvoir faire non, 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 monsieur non, 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 monsieur vous savez d'abord comprenez très bien ceci quand le Seigneur devait venir sur cette terre n'oubliez jamais cela l'attente était tellement si grande qu'on attendait que ce serait des anges qui allaient descendre de ceci et de cela parce que tout le monde ici vous savez que même les gens comme on appelle la porte des églises ils disent que c'est ça la venue du Seigneur ils savent ils disent bon le Seigneur ne va pas venir de la manière dont les dénominations pensent et nous ne devons pas penser selon la manière des dénominations nous nous devons laisser le soin au Seigneur nous nous annonçons la parole de Dieu parce que la chose la plus importante pour toi et moi c'est ce qui se passe maintenant alors qu'est-ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle qu'est-ce que vous voyez maintenant à l'heure actuelle vous remarquez très bien que quand vous regardez les choses ça semble en fait comme si les choses sont toujours pareilles vous me suivez comme toujours pareil évidemment que on va à l'église et puis tout le monde va à l'église on sent les bruits là-bas les églises comme ça par-ci par-là toutes choses sont tout à fait pareilles mais il n'y a vraiment pas la différence il n'y a vraiment pas la différence parce que ce serait anormal qu'il n'y ait pas de différence parce que c'est que les denomies nationelles vivent vous ne devez pas le vivre ce qui est des dieux ceux qui sont de dieux ne peuvent pas vivre ce que les denomies nationelles vivent il doit y avoir une différence non 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 mais regardez en fait c'est la différence et c'est fait mais d'une manière douce ou vous ne vous rendez pas compte mon frère ma soeur mais si toi tu es un fils de Dieu tu dois te rendre compte que quelque chose réellement se passe d'abord frère c'est la différence que toi tu remarques en toi par rapport aux autres tu dois te dire mais en fait les autres prient comme ça ils font comme ça parce que si vous reproduisez ce qui est d'un domine national parmi vous vous ne voyez rien oui parce que vous êtes toujours avec les mais ce n'est pas possible nous nous devons avoir les yeux pour voir c'est pour ça comprenez bien les quantiques on ne peut pas copier les quantiques et faire comme les dénomines nationelles non ce n'est pas pour que vous vous sentez mal ce n'est pas possible vous ne pouvez pas chanter comme les dénomines nationelles la Bible dit nous chantons le loin de Dieu de tout notre coeur vous c'est de tout votre coeur c'est écrit donc quand moi je chante je dois être différent je ne peux pas être ici faire le bruit comme je vous en supplie comme les dénomines nationelles non c'est que je ne vois rien alors pourquoi je dois être séparé des dénomines nationelles parce que nous faisons la même chose il faut qu'il y ait quelque chose effectivement que nous sentons que quand nous faisons ça nous sommes différents pas nous forçons mais on sent qu'effectivement ceci est correct par rapport à cela et cela c'est dans tous les domaines parce que nous allons lire Dieu transforme mon frère les dénomines nationelles ils ont toujours chanté ils ont toujours leur habillement la même chose les maquillages la même chose tout ce qui est là les montrent on les trouve en eux et regardez-vous frères et sœurs parce qu'on parle effectivement que le Seigneur ne va pas chercher c'est qu'il va cesser son épouse l'épouse de Jésus Christ est différente des autres c'est vrai regardez dans les scènes des chrétiens parce que c'est absolument important que nous puissions comprendre cela regardez bien dans le livre de 2 Pierre 2 Pierre chapitre 3 regardez bien il nous dit quelque chose ici oui ça 2 Pierre chapitre 3 regardez ce que nous dit le verset je prends le verset 10 il dit il faut que nous comprenons cela aussi bien peut-être que nous ne comprenons pas 2 Pierre chapitre 3 verset 10 il dit le jour du Seigneur vous comprenez non viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas parce que vous vous souvenez je pense que dans les livres de Thessaloniciens je pense que c'est là j'ai dit seulement une partie et je reviens avec vous là-bas voilà regardez bien regardez chapitre 5 chapitre 5 parce que quand on parle du jour du Seigneur c'est bien ce jour-là vous vous souvenez vous vous souvenez vous savez je dis toujours quand je pose une question c'est pour savoir si tout le monde le sait alors si tout le monde répond Amen oui à ce moment-là je peux aller de l'avant mais si vous ne répondez pas soyons quand même entre nous mais je pose la question parce que non ça veut dire que si vous ne répondez pas ça veut dire que je comprends que tout le monde ne connait pas alors je dois réexpliquer alors ce que vous connaissez c'est que c'est que le jour du Seigneur Sûr et certain alors maintenant nous lisons dans chapitre 5 de Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 il nous dit pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive frère vous vous souvenez car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comment comment où c'est ah ah donc le voleur ne vient pas avec les tambourins je suis voleur je viens je viens chez vous non messieurs que tout le monde sache que je suis je suis en train de venir je suis le voleur non messieurs c'est d'une manière quand tout le monde commence à pour tout le monde s'endort effectivement oui messieurs vous voyez que pour que vous puissiez comprendre l'image c'est très important les 5 vierges sages et les 5 vierges folles vous vous souvenez les 10 vierges donc ils ont donc sorti effectivement pour aller où à la rencontre de l'époux merci et à quel moment cela s'était parce que de part au moins tout le monde avait la lumière et tout ça vous comprenez non ah là 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 vous voulez qu'on le lise encore Matthieu chapitre 25 on va aller un peu vite puis nous retournons là-bas Matthieu 25 voilà voilà Matthieu 25 oui c'est cela oui c'est cela oui alors le royaume des cieux s'est rassemblable à 10 vierges qui ont pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux vous suivez 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases écoutez bien comme l'époux tardé toutes font quoi et s'endormir vous entendez cela donc vraiment au milieu Dieu soit béni donc ils sont en train de dormir vraiment après être ronflés alors on nous dit au milieu de la nuit c'est-à-dire qu'ils étaient endormis oui messieurs vous voyez je veux que vous prêtez attention à cela pour que nous ne puissions pas avoir des pensées après-conçues au milieu de la nuit les jours du Seigneur venant comme un voleur dans la nuit au milieu de la nuit et on nous dit ici au milieu de la nuit on cria voici l'époux aller à sa rencontre et puis alors toutes ces vies se réveiller et préparer les lampes mais les folles disent au sage donnez-nous de notre huile quand nos lampes s'éteignent donc à ce moment-là regardez très bien les bras de bas le combat mais regardez une chose depuis les débuts effectivement les vierges sages s'étaient déjà préparés et ils s'étaient préparés même pendant qu'ils marchaient bien sûr ils veillaient sur quoi ils veillaient sur l'huile les folles non ils faisaient donc la bamba la c'est-ci elle est-ce-là c'est important que vous compreniez cela mon frère c'est important parce que vous direz ah vous savez je vais me préparer quand je vois que Los Angeles il faut qu'il ne peut pas les soldats non non tu peux mourir avant Los Angeles non c'est vraiment des idées non 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 toi tu dois te préparer et tu dois te regarder tu vois comment les seigneurs te préparent je vous en supplie parce que la bible dit votre attention pour l'amour du seigneur la bible dit ceci il dit il lui a été donné de se revêtir est-ce que vous comprenez il lui a été donné donc le seigneur te prépare en fait et chaque jour en tant qu'enfant de Dieu nous avons pas beaucoup de temps mais en tant qu'enfant de Dieu il faut que toi tu réalises ce qui se passe en toi lorsque la parole de Dieu avance effectivement le plan de Dieu avance pour l'amour de Dieu comprenez ceci vous avancez aussi votre façon de louer aujourd'hui ne doit pas être la même chose qu'hier votre façon d'aimer Dieu aujourd'hui doit être différente de ce qui s'était hier parce qu'aujourd'hui Dieu te montre encore plus et ton amour augmente encore davantage plus pourquoi frère parce que nous tendons à la perfection on ne peut pas être statique c'est pour ça les problèmes vous retenez toujours en arrière en arrière en arrière mais quand est-ce qu'il y aura en avant le diable vous aveugle mon frère avec des problèmes à gauche des problèmes à droite mon frère fixe-toi du regard là-bas devant je suis un pèlerin un voyageur c'est passé là-bas et je demande là-bas mais moi je m'en vais alléluia frère ne soyez pas comme des dénommiers nationnels il faut qu'il y ait un changement dans ta façon d'être c'est pour ça le Saint-Esprit tu ne dois pas t'endormir tu ne dois pas tu dois être tu dois être réveillé tu dis mais Seigneur où est-ce que j'en suis moi tu dois te poser la question pour ton âme à toi ne pas laisser dans les traîtres de tous les jours toujours un mariage et ma faute c'est moulin et ceci non tu dis tout ça je laisse de côté ce qui m'importe c'est mon âme à moi où est-ce que j'y vais mon frère et ma soeur réveillez-vous ne vous cessez pas des futilités inutiles votre âme vaut plus que cela je vais voir le Seigneur c'est le but de ma vie c'est important mon frère c'est important mon soeur celui-ci m'a fait celui-ci m'a fait il n'y a pas de problème sur les chemins on ne va pas les blessures on en aura mais je ne garde pas mes blessures c'est un combattant on est des combattants mais que rien ne puisse me distraire sur le chemin parce que il y a un but que je veux atteindre et le Seigneur notre Dieu m'a appelé pour que j'atteigne alors nous retournons vite les heures passent il est déjà alors nous retournons vite dans 2 Pierre 3 regardez alors il dit le jour du Seigneur viendra donc comme un voleur dans la nuit en ces jours maintenant les cieux passeront avec fracas alors quand nous disons ça nous disons ah ça va passer non 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 il faut bien comprendre effectivement que dans un chapitre versé il y a des étapes pour que les cieux passent avec fracas il faut que toi tu sois parti alléluia amen les cieux ne vont pas passer avec fracas pendant que tu es là ah maintenant c'est le jour du Seigneur non 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 il y a une différence dans ce chapitre il y a une différence entre vous et les autres c'est en fait une façon de pouvoir nous réveiller et nous montrer effectivement il dit frères et soeurs vous voulez rester pourquoi parce que regardez comment les choses vont se passer nous retournons dans 2 Pierre parce qu'il veut nous montrer ça parce qu'il faut d'abord regardez même les premiers versets il dit voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je sais à éveiller parce qu'il y a votre saine intelligence quand Dieu t'appelle bien aimé c'est pas pour le feu parce que qu'est-ce qu'il va faire avec bien aimé dans le feu c'est pas le feu il t'appelle bien aimé parce qu'il veut être avec toi tu n'as pas besoin d'un bien aimé qui dit est-ce que vous comprenez ce que je veux dire donc bien aimé ça dit que c'est le plaisir qu'il t'a alors maintenant il veut te montrer toi fais donc attention ne soyez pas distrait parce que c'est vrai frères et soeurs il est absolument important que nous prétions attention Dieu nous aime mais il veut que nous puissions vraiment écouter la parole et non seulement écouter mais la laisser pénétrer dans notre âme parce que l'objectif de la parole ce n'est pas seulement écouter vous savez c'est une sémence et doit atterrir dans un terrain dans une terre prenons le temps de pouvoir appeler nos enfants prient avec eux c'est nécessaire parce que le monde ici la révolution du monde effectivement c'est la vérité quand vous vous rentrez à la maison lorsque vous venez si vous rentrez à la maison qu'est-ce que vous faites vous êtes des manteaux effectivement pas vous allez masser mais vous allez dormir directement non quand moi je rentre avec les enfants et leur maman je me mets autour de la table nous prions c'est comme ça qu'ils habitent nous avons été à l'assemblée nous sommes retournés alors on s'incline on le remercie du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pour la parole que nous avons entendu nous prions pour les frères pour les soeurs sur les chemins de la route Seigneur qui sont rentrés aussi à la maison que tu nous as fait rentrer oui messieurs c'est ces habitudes enfin bon tu vas rentrer avant de pouvoir partir même nous remercions Seigneur garde nos chaux de la route garde nos frères et nos soeurs qui viendront de loin comme de près frères et soeurs ça doit être la chance de notre vie mon compte est déjà viré il y a les virements qui sont à quoi arriver je ne sais pas si les virements sont passés on n'a pas besoin de pouvoir je vais donner un exemple donc on est concentré les virements Seigneur ça m'occupe mais on est concentré par ce que je vais offrir à ces dieux en fait je ne peux pas venir n'importe comment j'arrive là à la chorale à la chorale vous venez comme ça non non avec les choux tu arrives là pendant on t'écris oh alléluia gloire à Dieu vous allez voir qu'est-ce que c'est la cacophonie parce que d'abord il n'est pas dans les oublies vous écoutez comme ça la voix il n'y a rien parce que les services de Dieu ce qu'avant d'y arriver vous vous êtes consacré du Seigneur mon Dieu aide-moi pardonne-moi 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 mon Seigneur conseil je nettoie-moi l'intérieur et c'est comme cela frère alors quand tu viens là tu dis que je viens pour le chanter et piter je ne vais rien avoir un problème par où je n'aime pas si c'est ma mari qui me tient à côté de moi je préfère moi avoir ma place comme ça déjà tu as ça dans ton esprit et comment tu vas chanter je souviens c'est comment tu vas chanter mais je viens chanter c'est un service que j'ai rendu c'est vraiment c'est ma place c'est ma fonction dans les cultes effectivement parce que c'est mon service que je rends pas au pasteur mais à Dieu mon Dieu à moi c'est lui qui veille sur moi celui qui pense sur moi il m'a accodé la grâce d'avoir un service pour le chanter mais je ne viens pas non plus comment n'importe comment quand même et puis non regardez imaginez que vous nous voyez moi et lui nous venons ici avec des t-shirts et du plus ouvert on a fait un rigolo parce qu'il n'y a pas tout ce que vous allez dire même si vous avez quand même dit c'est pas non on respecte les services regardez que Dieu te bénisse costume il respecte la parole vous ne voyez pas la chemise boutonnée déboutonnée comme ça mais non vous vous rendez pas compte avec qui vous avez affaire on doit bien vous savez les sacrificataires comment ils étaient ils ne venaient pas d'importe quelle manière frère que ce soit mardi mercredi ou jeudi je viens je m'habille comme il faut c'est dans la semaine bon je viens comme un peu je m'habille n'importe comment je viens dans la maison de Dieu et puis je fais un service comme ça et bon je peux me permettre de mettre non quand même est-ce que vous comprenez nous avons dimanche c'est vrai dimanche c'est vrai mais dimanche c'est pas le jour que Dieu a déterminé c'est forcément dimanche c'est les hommes qui ont choisi dimanche mais pour Dieu dimanche tous les jours je vais seulement être propre je n'ai pas dit que vous mettez vous en 361 tous les jours donc c'est simplement pour que vous compreniez que ne venez pas débranler ici que c'est mardi on veut je vais débranler je me mets comment n'importe comment et puis non mardi propre jeudi propre dimanche propre pourquoi parce qu'il n'est pas Dieu seulement les dimanches est-ce que vous comprenez c'est comme ça que vous dites oh il est Dieu dimanche je vais faire dimanche beau mais il est mardi il n'est pas Dieu le jeudi il n'est pas Dieu donc je me permets de faire n'importe quoi donc nous comprenons vous me permettez un bel temps nous comprenons qu'effectivement qu'au service de Dieu on doit du respect on doit du respect à Dieu parce que ce qu'il fait personne ne peut le faire le travail est l'oeuvre que Dieu fait dans chacun de vous frère vous ne vous réalisez pas effectivement ma soeur mais c'est extraordinaire aucun homme vous vous posez la question mais qu'est-ce que je me dis mais aucun homme ne peut le faire le travail que le Seigneur fait en toi est-ce que vous vous rendez compte d'abord que toi tu es humain tu es charnel mais Dieu fait de toi le travail de te rendre spirituel tu ne le fais pas toi mais lui il le fait donc ce travail là il fait en sorte que les gens te respectent frère ma soeur vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu vous fait quand les gens vont dire ça c'est une fille parce qu'il veut que vous soyez honoré c'est cette façon de dire de pouvoir faire effectivement mais il travaille quand Dieu fait son oeuvre en toi il ne fait pas la moitié il veut vraiment le faire en profondeur alors nous continuons rapidement ici il dit le jour du Seigneur il viendra comme un voleur il dit en ce jour là les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera donc consumée déjà pour vous montrer effectivement l'état effectivement de ce monde dans lequel nous sommes comment est-ce que les choses seront le monde sur lequel parce que pour que vous ne puissiez pas vous attirer ils vous montrent déjà la force parce que les païens ne le voient pas les païens ne le savent pas comme ça parce que de toute façon pour que vous puissiez comprendre qu'ils ne le voient pas et ils se battent pourquoi ? vous avez les COP 21 si c'est COP 21 c'est COP 21 ou 20 ? c'est ça ? 21 ou 29 bon je ne sais pas si c'est 21 ou 31 bon bref c'est quoi qui se bat ? mais c'est pour que les climats ils ont pris le budget d'ici 106 milliards pour qu'on puisse faire en sorte qu'on investisse dans le climat pour que pour faire en sorte que le climat ne puisse pas augmenter parce qu'il va augmenter si c'est 2,5% encore 2,5% on voit que l'écosystème change et que les glaciers commencent à diminuer et quand les glaciers diminuent les gaz les gaz les gaz la glace va couvrir parce que la glace ça diminue les gaz qui sont en dessous commencent à monter alors la température montre encore davantage et qu'est-ce qui va faire se passer ? il y aura des inondations il y aura des sessiers donc la terre sera chamboulée évidemment et ce sera donc invivable donc il vous faut maintenant on vous pousse maintenant à aller dans le système d'électricité vous connaissez effectivement ici donc on ne fait pas d'idées tous les programmes vous le connaissez on a fait marche ici pourquoi ils ont perdu la mort et maintenant ils ont beau ils peuvent même injecter même 100 milliards ou 600 milliards ils n'y arriveront à rien toi qui n'es pas bureaucrate ou scientifique tu le sais c'est pour ça vous savez pardonnez-moi vous savez vous savez Élie Élie s'est émis comme ça il dit crier votre Dieu il va répondre en fait que Dieu te me dise ma soeur il y a un vocé il va parler très fort investisseur avec beaucoup d'argent même 400 milliards de dollars je vous regarde simplement que le climat change ils se sont même incisés il était tranquille il dit oui peut-être il est parti en voyage mais faites-le venir ils vont faire des COP 40 COP 45 COP 46 il n'y aura pas de changement parce que le propriétaire de la terre il a dit qu'il va détruire la terre par le feu et toi son fils et toi sa fille tu es informé c'est normal que tu les regardes comme ça ils pompent la genre mais c'est la vérité vous pensez mais c'est la vérité ils peuvent pomper autant qu'ils veulent mais marcher même des millions des millions sur la terre ça ne va pas changer monsieur parce que personne ne peut faire en sorte que ça n'arrive pas parce que la Bible dit que la terre est à présent vous avez pour le feu est-ce que vous comprenez donc bref je vais aller plus vite il dit ici il dit le verset suivant on se dit puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété parce que cette sainteté cette conduite de votre piété vous préservera parce que la destruction vous avez déjà remarqué comment on a écrit cela pour qui la destruction c'est écrit ici verset chapitre 3 2 pierre chapitre 3 il dit verset 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 3 sachant avant tout que dans les derniers jours il y aura il viendra donc de mon coeur avec les railleries vous y êtes marchant selon leurs propres convoitises et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts toutes demeurent comme dès le commencement de la création ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et qui par ces choses le monde alors périsse submergée par l'eau vous suivez tandis que par la même parole vous suivez les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement de qui ? et la ruine de qui ? des hommes impies vous voyez ? donc vous les seigneurs ne veulent pas que vous fassiez partie des hommes impies voilà pourquoi il parle de la synthétie alors nous continuons à l'écriture vous allez voir parce que si vous ne vous laissez pas traiter ainsi que les saintes et les saintes et les saintes puis ça va agir en vous vous serez dans la même condition que les autres ça veut dire que c'est vrai ça veut dire que vous vous devez vous voir différent pas vous voir ah les louis je suis différent non vous vous regardez et dites oh demain je mettais ce bazar là qui était c'est qu'il n'y a pas d'un bière c'était ce bazar je donne un exemple là ce bazar mais maintenant j'ai même le dégoût je ne comprends pas comment je pouvais faire encore mettre les pendentifs comme les vous savez dans la jungle quoi maintenant vous savez ce qui s'est passé c'est qu'on disait oh les indigènes ils se mettent les os dans les nez et c'est ça non quand on décide les indigènes ils mettent les os dans les nez mais elle est dans la ville aujourd'hui vous trouvez les persignes exactement comme les indigènes dans la ville donc ils sont sortis de la jungle ils sont venus coloniser les civilisés quoi c'était les non civilisés ils sont venus civilisés colonisés c'est incroyable comment est-ce que la pensée des gens je ne vais pas rentrer dedans nous terminons ici nous continuons nous terminons ici nous terminons ici voilà maintenant puisque toutes choses verset 11 doivent se dissoudre de quelle ne doivent être la sainteté de votre conduite et votre piété tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel le ciel donc enflammé se dissoudront les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible et dans la paix alors vous vous devez comprendre vous je veux que vous me donnez un tout petit peu de temps s'il vous plaît vous devez comprendre vous que les désirs ce que Dieu cherche c'est un peuple qui est à lui irrépréhensible sans tâche ni ride et cela nous est rappelé dans les livres d'Ephésiens au chapitre 5 Ephésiens au chapitre 5 il nous fait savoir cela il faut que nous comprenons cela enfin que nous comprenons pourquoi nous devons remarquer quelque chose de différent Ephésiens chapitre 5 verset 22 il nous dit ceci femmes soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur et nous savons que nos soeurs ne peuvent pas se révolter contre ça parce que vous vous entendez non ah non je ne vois vraiment pas une soeur je n'ai pas de mes soeurs en Christ celles qui sont dans les églises dénominationnelles elles vont se révolter moi c'est un bon on ne peut pas se soumettre maintenant dans les temps nous sommes égales un 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 vous comprenez c'est à dire l'homme dit moi j'ai dit et d'ailleurs on nous a donné donc le droit aussi à la mairie c'est normal alors venir me dire dans ces temps ici que moi je dois être soumis mais j'ai toujours dit le Seigneur n'oblige personne il parle pour que ses enfants comprennent qu'il est la pensée de Dieu à leur sujet alors celle qui est de Dieu comme vous êtes toujours il va pouvoir le dire elle ne va pas dire ici en disant que si toi le mari tu n'agis pas bien non plus à mon endroit moi je ne peux pas non plus me soumettre à toi parce que dans les chrétires on n'a pas dit femme soyez soumise à vos maris à condition qu'il fasse quelque chose de bien à votre endroit tu te dis comme ça non et après de condition soyez soumise à vos maris qu'il soit bon qu'il soit mauvais qu'il soit je ne sais pas moi comment si tu l'as accepté comme ton mari avant maintenant n'allez pas interpréter pour dire le Seigneur a dit soyez soumise à vos maris il m'a dit de venir en mini-jupe donc je dois venir en mini-jupe je pense que vous êtes un sourire vous comprenez les enfants de Dieu comprennent parce que les enfants des autres ils trouveront des explications parce qu'il veut faire ce mal-là il va judifier quand même le Seigneur l'a dit soyez soumise à vos maris donc en toute chose en plus il ajoute donc c'est-à-dire que dans toutes circonstances d'une certaine manière on sait ce que Dieu veut nous dire il ne nous a jamais dit de nous révolter pour les choses qui sont conformes quand c'est pas conforme quand même là c'est où on s'en tient donc vous comprenez le langage est clair ok alors il dit et puis il dit car le mari est le chef de la femme ça on n'aime pas beaucoup ok Dieu te bénisse mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand on dit les chefs les chefs il n'est pas mon chef il est ton chef parce que Dieu l'a dit d'ailleurs une femme véritable une fille de Dieu je pense il doit prendre plaisir d'avoir les chefs vous savez pourquoi c'est lui qui porte les problèmes ah et moi moi je dors tranquille facture je m'en occupe ah ben oui les autres j'ai dit oh 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 faisons ceci moi j'ai dit moi mon travail j'ai dit je prépare pour toi je fais tout ce qu'il faisait je te laisse tout alors les autres là j'ai d'autres pourquoi vous voulez vous mettre des problèmes on vous soulage oh non mais non Dieu te soulage toi tu souffres déjà alors on dit mais repose-toi en paix problème de maison c'est lui problème des voitures qui s'est en panne c'est lui donc tout 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 c'est lui gaz électricité c'est lui c'est ça manger à la maison voilà moi mon problème je nettoie je prépare c'est d'autres c'est ce qu'on vous dit non les chefs les chefs les chefs les chefs mais toi tu veux être toujours le chef on s'est dit oh moi j'ai fait tout j'ai fait tout moi-même mais tu l'as demandé vous voyez Dieu aime beaucoup c'est vrai les soeurs c'est quand même merveilleux enfin bref Dieu nous aime c'est vrai mon frère et ma salle car le mari est les chefs de la femme comme Christ est les chefs de l'église c'est lui qui s'occupe de nous tous les seigneurs n'est ce pas vrai il a dit ne vous inquiétez de rien et bien voilà donc lui il dit je prends soin de vous et il est fait non nourriture vêtements maison qu'est-ce que nous on fait Seigneur Alléluia on loue les deux Seigneurs du ciel et lui il s'occupe de nous c'est vrai voilà hors de même que l'église est soumise à Christ les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses Marie donc aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église écoutez bien et s'est livré lui-même pour elle c'est quand même l'homme vous voyez quoi dans ce qu'il doit faire et puis il dit et enfin le but c'est quoi de la sanctifier par quoi vous voyez pourquoi la parole de Dieu est si importante c'est le moyen par lequel ton époux le Seigneur te sanctifie parce que et l'avons lu dans 2 Pierre chapitre 3 la sainteté vous comprenez cela donc il ne veut pas que vous soyez comme les autres voilà pourquoi le Saint-Esprit ne fait qu'insister et parler c'est pour notre bien parce que le Seigneur notre Dieu revient bientôt et beaucoup d'ailleurs c'est parce que j'ai pas le temps frère moi je vais aller plus loin mais regardez très bien parce que je vais arriver à un point mais d'abord je crois que il était à l'étude mais regardez très bien d'abord frère vous vous souvenez frère pour que vous puissiez comprendre pour que nous comprenions le but pour lequel effectivement vous vous souvenez le Saint-Esprit et les principes lui ont dit quand il a posé il a dit effectivement que des seront dans un lit l'un sera pris l'autre sera laissé deux moudrons ensemble l'un sera pris et l'autre sera laissé des seront dans un chien l'un sera pris et l'autre sera laissé vous vous rendez compte j'ai toujours eu à pouvoir vous poser cette question là vous vous rendez compte que quand vous êtes dans votre lit vous êtes dans le sommeil oui parce que quand vous êtes dans le sommeil et bien vous vous ne réalisez pas ce qu'il y a autour de vous et quand vous êtes dans un champ et vous êtes en train de pouvoir travailler vous êtes occupé par le travail que vous êtes en fait parce que vous devez quand même accomplir quand même votre tasse qu'ils font vous ne vous rendez pas compte en fait mais et ma copie on dit que toujours ces personnes-là sont dans la même occupation mais l'un a pris et l'autre a laissé qu'est-ce qui se passe dans celui qui a été pris en fait c'est que le travail du Seigneur se faisait par la parole qu'il reçoit bien sûr il travaille mais la parole de Dieu travaille son coeur arrêtez de résister à la parole de Dieu en fait vous-même vous vous envoyez en enfer vous vous éjectez vous-même ce que Dieu fait pour vous c'est ce que je dis mais vous ne le voyez pas en fait vous devez voir que le Seigneur fait un travail dans chacun de vous par la parole que vous recevez elle a son impact en vous quand vous la rejetez elle ne fait rien chez vous mais elle fait son travail dans celui qui la reçoit à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux lève-nous frère il y a un pays où des lames des étoiles il y a une cité il n'y a point de nuit si nous sommes fidèles dans cette cité dans cette cité où la you et la lumière cette cité est cité où il y a point de nuit j'ai un boue à l'île à l'eau et les pires et les sous-saines je m'en dirai pour la nuit et la lumière ici nous sommes éclairis mais nous savons que ce soleil qui lui suit maintenant se changera dans l'image quand nous aimons à la cité où la you et la lumière dans cette cité dans cette cité où la you et la lumière et cette cité est cité où il y a point de nuit j'ai un peu à l'eau et les pires et les bûts sont ses je m'en dirai pour la nuit et la lumière là il y a des pleuves à jamais et un jour sera un jour d'éteindre et n'est pas de nuit nous dans cette cité dans cette cité où la you et la lumière c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout et tout moi de nuit Oui, j'ai accompagné la eau et les bouts et les souscrits Je m'en dis pour la douée à l'eau dans cette cité Cité-nous la douée à l'eau dans cette cité Cité-nous est à moi de vivre Oui, j'ai accompagné la eau et les bouts 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 et les mains Pour la place de l'argent Et dans cette cité Où l'alcool est la vie Où dans cette cité Cité où l'alcool est la vie Et cette cité Cité où l'alcool est la vie J'ai accompagné là-haut Et l'alcool est la vie Je m'en prie Où l'alcool est la vie Où dans cette cité Cité où l'alcool est la vie Et cette cité Cité où l'alcool est la vie Pour la place de l'argent J'ai accompagné là-haut Et l'alcool est la vie Et l'alcool est la vie Et l'alcool est la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz